Vous créez donc un script C-Sharp, que vous allez appeler animation. Vous vous appelez comme vous voulez, ceci dit, animator samouraï. Je vais l'appeler comme ça pour l'instant, c'est juste pour les besoins du tuto. Vous faites un clic droit maintenir et vous glissez sur samouraï. Ici, vous vérifiez bien que le composant a été associé. Et maintenant, vous passez en édition, soit par un double clic ici, soit par ici une coche. Et du script, vous dépliez et vous éditez le script dans Visual Studio. Une fois le script ouvert, la première chose à faire, évidemment, c'est de prévoir le fait qu'on ait besoin de récupérer animator, de récupérer le composant animator qui est porté par ce même GameObject. On va donc récupérer en faisant anim égal, puisqu'il est porté par le même GameObject, GetComponent directement. Et ensuite, évidemment, il faut préciser ici, GetComponent, quel est le type de composant qu'on veut récupérer, animator. A partir de là, la variable anim de type animator est remplie. On va faire un update, on va utiliser la méthode update juste pour tester notre changement en faisant un input GetKeyDown. Donc on va utiliser le clavier en disant que si KeyCode, la touche espace, point espace, est appuyée, maintenue, en tout cas enfoncée, dans ce cas-là, je me suis trompé, pardon, dans ce cas-là, là c'est les accolades qu'il faut mettre, dans ce cas-là, on va justement changer notre animation. Vous faites donc un anime, point setBool, setBooléen, donc on va changer la valeur du booléen, lequel c'était donc attaque, et on va lui dire que cette valeur vaut maintenant true. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir déclencher le passage de l'une vers l'autre, pour la simple et bonne raison, car à partir du moment où vous changez un des paramètres de l'animator, ici un paramètre booléen, qui s'appelle attaque, et qui doit correspondre évidemment à ce que vous avez préparé ici, dans votre animator. On voit bien ici attaque, c'est bien sensible à la case, donc faites attention, attaque pour attaque. Donc je change ce booléen, je le passe à true. Ce faisant, donc de l'état idle, il devrait basculer automatiquement, visuellement, en état attaque. Il va se mettre à attaquer. On va donc aussi prévoir le cas où il faudrait qu'il arrête d'attaquer. Et là, ça ne sera pas espace, mais par exemple, point, 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 stop, point S. Et du coup, vous faites passer ça à false. Donc vous arrêtez, et s'il passe à false, il doit revenir en état idle. Il ne reste plus qu'à tester dans votre éditeur, directement en appuyant sur la touche play. On appuie donc sur la touche play, aucune erreur n'a été propagée dans la console, donc notre script est correct, et notre GameObject Samuzaï, notre prefab, contient donc trois composants. Le transform pour savoir où est-ce qu'il est placé, tourné et scalé dans la scène, ainsi que son composant animator qui permet de gérer le passage d'une animation vers une autre animation, grâce à des bouléens, à des paramètres qui sont changés, bouléens, flottes ou triggers, par exemple. Et ensuite, le composant animator samouraï qui va contrôler, justement, le passage de l'une à l'autre, grâce à nos inputs, c'est ce qu'on a fait pour le test. Je lance donc la scène, vous regardez ici au niveau de la scène, et je vais par contre déclencher les inputs dans le game. On a décidé que espace devait déclencher l'attaque. Hop, j'appuie sur espace, et vous voyez que l'animation a bien été déclenchée. Je rappuie sur espace, et il ne se passe absolument rien. A vous de voir au niveau de la gestion. Pourquoi ? Là, actuellement, il est en mode attaque bloqué, parce qu'il n'a reçu aucun ordre, il ne peut aller nulle part ailleurs non plus dans son état, il est enfermé, tant qu'on ne lui a pas dit qu'attaque évolue false. Si vous voulez maintenant qu'il attaque en permanence, quand vous appuyez sur la touche espace, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rappuyer sur la touche espace pour qu'il mette un coup, ce qui n'est pas génial, il faut avouer, mais vous savez faire, puisqu'il suffit de passer votre animation, ici, non plus idle, mais l'animation qui serait celle-là, attaque, vous la sélectionnez, et vous faites encore loop time. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas forcément à faire. Voyons plutôt ce qu'on pourrait ajuster. Logiquement, quand on joue, et qu'on appuie sur la touche espace, on envoie l'input correspondant pour l'attaque, il fait son animation d'attaque, et il revient à l'état idle, ou à un autre état. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va donc modifier la séquence de notre animateur pour prendre en charge le fait qu'on veut qu'il attaque qu'une seule fois et qu'il revienne à l'état idle. En effet, actuellement, si je relance la scène, on avait décidé de stopper l'animation attaque en mode grâce à la touche S. Vous voyez que si je fais espace, j'attaque, il est bloqué dans sa séquence d'animation, il ne peut pas aller plus loin, l'animation n'est pas en mode loop non plus, j'appuie sur S, il revient, vous le voyez bien ici, en état idle, qu'il, elle, par contre, enfin cet état, est déclenché, et joué en tout cas en boucle. On pourrait donc faire la modification suivante, c'est-à-dire que, dès qu'il a joué l'attaque, il revient ici, en mode idle, au exit time, c'est-à-dire qu'il va jouer une fois l'animation d'attaque, et quand il aura fini, il sera en exit time. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est supprimer cette condition, en sélectionnant la condition, et en appuyant sur la touche, moins. Il vient donc de supprimer l'autre condition. La seule condition de changement, de retour à l'état idle, c'est donc la fin de l'animation, de l'animation attaque. Si on fait ça, et que je lance, je vais donc pouvoir, ici, déclencher mon attaque, puis, on voit qu'ici, la méthode est passée en boucle. Or, logiquement, on n'a absolument pas touché au mode loop, de cette attaque. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez changé dans votre script, au moment où, vous avez dit, ok, input space, tu passes en true, il est toujours en true, cette valeur, elle est toujours en true, d'accord ? Toujours juste. Donc, il faudrait pouvoir faire S pour qu'il revienne, et qu'il arrête. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez déclenché une boucle infinie, là. Je vous montre ici, en direct live, si je fais play, on est bien à l'état idle, je déclenche par là tous ces espaces, vous voyez qu'il fait l'attaque, il revient, mais comme il est en mode attaque true, hop, il repasse tout de suite à l'attaque. Donc, il va falloir arrêter ça. Donc, une autre façon de faire, justement, pour gérer ça, c'est-à-dire de dire, je te donne juste l'ordre de passer de temps, enfin, je vais déclencher un trigger, c'est le mot, tu passes en attaque, mais dès que tu as fini, hop, le trigger est consommé, après, tu fais ce que tu as à faire, donc justement, si là, la flèche correspond, c'est-à-dire qu'on a exit time, il reviendra tranquillement vers idle, mais comme on n'aura pas, le trigger aura été consommé, justement, il ne va pas repartir dans l'attaque. Vous ajoutez donc, un nouveau paramètre, qui sera trigger, ce coup-ci, et ce trigger, on va l'appeler launch attack, pour le différencier de attaque. Encore une fois, attention, A majuscule, c'est important. On a donc une toute petite modification à faire dans votre script. au lieu de faire un anime setBoolAttack, vous allez simplement faire un anime setTrigger, anime.setTrigger, ce coup-ci, il s'appelle launchAttack, voilà, il n'y a pas besoin d'autres paramètres, on lui dit juste launchAttack, il va donc déclencher l'événement launchAttack, vous commentez par contre ici, ici vous pouvez le garder, mais on ne va pas s'en servir maintenant pour cette seconde partie, et donc on va voir si on a bien amélioré notre système. Je lance, on est en mode idle, pas de problème, je déclenche l'attaque, sauf qu'il ne se passe absolument rien puisque vous n'avez pas changé la condition. Je vais donc corriger tout de suite, la transition de idle vers attaque, ce n'est plus attaque justement, mais c'en est une nouvelle, plus, vous allez donc sélectionner la condition launchAttack, c'est tout, et vous supprimez donc attaque. Voilà, là on est prêt. Donc il n'attend pas l'exit time, dès que le trigger est déclenché, il bascule en attaque. J'appuie sur la touche, et ce passe. Il vient de basculer en attaque, il a fini le trigger, il est revenu en idle, et pour autant, à la fin du idle, il ne bascule pas en attaque puisque comme je vous l'ai promis, trigger est consommé. En visuel maintenant, et pour terminer ce petit tutoriel, voilà c'est bon, on attaque, il repasse en idle, on réattaque, et il passe en idle. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker si cette petite tips, en tout cas cette aide, vous a débloqué, surtout je pense à la personne qui avait fait cette requête sur la chaîne. En tout cas, merci pour votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux, et je vous dis à toutes et à tous, à très vite, n'hésitez pas donc à vous abonner pour recevoir les nouveautés des prochaines vidéos. Ciao, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada